Imaginez qu'il existe un poison, silencieux, capable de laisser des traces indélébiles dans nos corps et nos esprits, un ennemi que des personnes hautement sensibles portent en elles sans même le savoir. Au milieu des années 90, deux organismes américains dans la prévention médicale ont mis en lumière une exposition qui augmente radicalement les risques d'attraper sept des dix maladies les plus mortelles aux Etats-Unis. A forte dose, cette exposition modifie le développement du cerveau, affecte notre système immunitaire et nos hormones. Les personnes qui en ont été victimes ont un risque de maladie cardiaque et de cancer du poumon trois fois plus élevé et une espérance de vie réduite de 20 ans. Cette menace n'est ni un pesticide ni un produit chimique. Elle est bien plus insidieuse. Il s'agit des traumatismes de l'enfance. Je ne parle pas d'une contrariété pour ne pas avoir reçu le jouet qu'on désirait à Noël ou parce que la maîtresse d'école ne nous donnait pas assez la parole. Je parle de dangers omniprésents et sur une durée de plusieurs années. Des menaces si graves qu'elles s'infiltrent en nous et changent notre physiologie. Il s'agit de la maltraitance physique, psychologique ou sexuelle, de la négligence ou du fait de grandir avec un parent souffrant de maladie mentale ou d'addiction. Aujourd'hui, je lève définitivement le voile sur ce sujet qui me touche profondément, l'impact des maltraitances infantiles sur notre vie d'adulte. En octobre 2017, je lançais mon podcast audio « Sensible Révolution » avec le premier épisode « Souple comme le roseau ». Sept ans plus tard, cette nouvelle direction s'impose à moi. Pendant des années, j'ai ignoré mon développement personnel. J'étais bien trop occupée à survivre. Les expériences traumatiques laissent des traces dans le corps et dans l'esprit. Elles ralentissent le développement cérébral. Elles affaiblissent l'organisme et le système immunitaire. Elles marquent l'aptitude à l'amour, à la joie, à la confiance et malheureusement pour certains enfants, l'aptitude à la vie. Les maltraitances que j'ai subies étant enfant m'ont profondément marquées. Elles ont façonné la personne que je suis devenue. Elles ont généré de nombreuses difficultés dans ma vie relationnelle et ont créé beaucoup de mal-être en moi. Mon chemin de découverte personnelle a consisté à comprendre comment, malgré ces blessures du passé, il est possible de trouver la sérénité, d'apaiser sa colère et de tisser des relations sociales plus harmonieuses. En une phrase, comment créer sa propre résilience ? C'est pourquoi ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est d'aider les personnes hautement sensibles, cabossées par leur enfance, à développer leur compréhension de leur fonctionnement et leur bien-être émotionnel. La science n'a pas encore tranché sur l'origine génétique de l'hypersensibilité. Par contre, nous avons beaucoup d'arguments scientifiques sur l'origine acquise de l'hypersensibilité. Dans les années 60, la théorie de l'attachement montre que nos premières relations avec nos figures parentales influencent profondément notre développement émotionnel. Nous savons, grâce aux recherches du docteur Bessel van der Kolk, psychiatre et auteur du livre « Le corps n'oublie rien », que les traumatismes, notamment les maltraitances physiques et sexuelles durant l'enfance, laissent une empreinte durable sur notre corps et notre esprit. Le syndrome de stress post-traumatique en est une illustration. En 2011, le chercheur et professeur de psychiatrie américain Stephen Porges a publié un livre sur la théorie polyvagale suite à une décennie de recherches. Cette théorie explique comment les maltraitances infantiles perturbent notre système nerveux, entraînant une hyper-réactivité émotionnelle à l'âge adulte. La théorie continue d'évoluer, comme toutes les théories scientifiques, mais elle montre clairement l'impact profond des traumatismes sur notre bien-être. En résumé, cet ensemble de recherches est suffisamment solide pour démontrer le lien incontestable entre la maltraitance durant l'enfance et une hypersensibilité de certains sens associée à une hyper-réactivité émotionnelle à l'âge adulte. Je lance donc officiellement EMAE, une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube. EMAE, c'est un acronyme pour « Enfants maltraités, adultes épanouis ». Sur cette playlist, je partagerai avec vous ce que je retiens de mes apprentissages pour approfondir nos connaissances ensemble. Ce sera un espace pour explorer, continuer à se développer et se soutenir mutuellement. Vivre avec un passé aussi atypique, c'est appartenir à une minorité sur un sujet profondément tabou. Ce décalage avec les autres, ceux qui ont eu une vie normale, nous oblige à nous défiler en permanence. Il nous force à fuir beaucoup de conversations, même les plus anodines, car dire la vérité serait impolitiquement correct et difficile à entendre. Et oui, car non seulement nous avons subi cette maltraitance durant l'enfance, mais en plus, nous devons nous comporter comme si nous avions vécu une enfance normale. Ces faux semblants rajoutent de la souffrance et de la charge mentale sur la douleur invisible et pourtant accablante d'être si différent. J'ai vécu la moitié de ma vie à cacher ce que j'ai vécu comme une maladie honteuse. C'est probablement ce que vous faites aussi, et c'est inacceptable. Nous avons besoin d'un espace dans lequel notre authenticité et notre différence sont accueillis. Pas pour cultiver la victimisation, mais pour nous fortifier. Pas pour ressasser nos traumatismes, mais pour comprendre que nous méritons de nous accepter pleinement avec nos fêlures. Cet espace, je vous l'offre sur ma chaîne YouTube. Cet angle éditorial me questionne depuis le début des sensibles. J'ai semé des graines ici et là, à travers mes contenus. Jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas prête, car le sujet était bien trop douloureux pour moi. C'est un événement triste dans ma vie personnelle en décembre 2023, qui, paradoxalement, m'a permis d'accepter définitivement ce passé. J'en ai créé un audio, je n'ai plus peur d'eux. Cette méconnaissance du grand public et des personnes concernées, de l'impact des violences infantiles jusqu'à l'âge adulte, ne peut plus durer. J'ai décidé de créer une playlist dédiée pour que nous puissions nous concentrer pleinement sur ce sujet, tout en permettant aux personnes sensibles non concernées de suivre mes contenus plus généralistes sur les autres playlists. Je vous invite chaleureusement à vous abonner à ma chaîne. Si ce nouveau thème résonne en vous, si vous vous sentez concerné, j'ai hâte de vous retrouver ici. Je souhaite vous aider à sortir du statut de victime dans lequel je suis longtemps restée. C'est un passage obligé sur le chemin vers la résilience, je le sais, mais ce ne doit être qu'une étape. Car le misérabilisme conduit au sentiment d'impuissance. Or, l'être humain est résilient par nature. Alors ensemble, nous allons avancer, avec autocompassion, curiosité et détermination, sur un chemin où nos blessures passées ne définiront plus qui nous sommes. Merci de votre confiance, de votre soutien et de votre présence à mes côtés durant toutes ces années, sur le podcast, sur le blog, sur YouTube et très souvent dans ma boîte e-mail. Je vous invite à me poser toutes les questions en commentaire, toutes les questions qui vous viennent sur cette vidéo. Elles me serviront de base pour les prochains contenus. Si vous connaissez quelqu'un que cette vidéo peut intéresser, je vous invite à la partager. A très vite.